Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous allons parler des amis francophones de l'université de Tel Aviv. Voilà, une université prestigieuse, ô combien, qui accueille de nombreux étudiants et qui essaie, à travers cette association, de les aider. Des bourses pour eux et plein d'activités pour vous. Donc, restez avec nous, c'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Anna Goleman, bonjour. Bonjour, Cathy. Alors, on est content parce que ce n'est pas souvent qu'on vous voit dans nos studios. Ça nous fait plaisir. Merci de me recevoir. De rien, de rien, parce que vous êtes très actif, vous faites plein de choses. Bonjour. Voilà. Alors, vous êtes déléguée générale de l'association des amis francophones de l'université de Tel Aviv. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de ramifications à travers le monde. Oui, il y a des associations. Il faut juste vous rapprocher un petit peu du micro. Voilà, comme ça, c'est bien. Des associations un peu partout dans le monde qui soutiennent l'université de Tel Aviv et qui dépendent de l'université de Tel Aviv pour aider, pour trouver de l'argent, du financement pour les bourses d'étudiants et des programmes lancés par l'université de Tel Aviv. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs axes. Donc, il y a des programmes qui touchent toute la société israélienne, des programmes de recherche, des programmes d'entraide et bien sûr des bourses pour les étudiants. Alors, pour réaliser tout ça, il faut des sous, évidemment, et vous organisez un tas d'activités. Donc, on s'est dit que ce serait sympa de parler de votre programme. Alors, juste avant de détailler toutes vos activités, moi, j'ai choisi, on va dire, trois domaines où vous intervenez. Alors, on va commencer par les bourses parce que ça, je trouve que c'est vraiment génial. Il y a des étudiants francophones qui en bénéficient aussi. Oui, absolument. L'année dernière, je crois qu'il y a quatre étudiants francophones à qui on a donné des bourses. La France aussi a réussi à participer. Alors, des bourses, ça veut dire quoi ? C'est une année d'études payées ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est les frais d'inscription et en fonction du budget, il y a le logement ou pas. Il faut dire que pour les jeunes, c'est difficile en Israël. Très dur. Ils ont l'armée. Ensuite, ils sont réservistes. Et souvent, ils n'ont pas les moyens. Il faut qu'ils travaillent pour subvenir à leurs besoins. Certains sont mariés. Pour payer les frais de scolarité qui sont élevés en Israël. Voilà. Et voilà. Et certains ne peuvent pas faire d'études. Et grâce aux bourses, ils peuvent accéder à leurs rêves, faire des études. Et c'est fondamental. Mais bien sûr. Les jeunes sont l'avenir d'Israël. Il ne faut pas l'oublier. Donc vous, vous êtes arrivés depuis quelques années en Israël et vous vous êtes vraiment battus corps et âme pour que ces bourses soient de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses. Et vous faites beaucoup, beaucoup de choses pour ça. Alors, ça, c'est les bourses. On va dire, c'est l'activité principale quand même. Voilà. Et puis, vous avez aussi développé des programmes, notamment avec Tsaal. Alors, je voulais juste signaler que l'association, il y a le professeur Stella Rusamosi qui se bat avec moi. Et j'ai une assistante, l'Iura. Oui, oui, vous n'êtes pas toute seule, bien sûr. Très réduite. Donc, nous nous battons effectivement beaucoup. Oui, l'université de Tel Aviv est une université pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'elle met... On ne fait pas qu'une étude, on en fait deux. Et Tsaal a confié en exclusivité à l'université la recherche d'un nouvel équipement pour l'armée, qui soit adaptée à la fois au terrorisme d'aujourd'hui et un équipement adapté à notre génération. Pourquoi ? Parce que les équipements de Tel, aujourd'hui, sont obsolètes ? Tout le monde vieillit. Donc, c'est bien qu'il y ait une nouvelle génération d'équipement. Et comme nos chercheurs vont regrouper différentes disciplines, je travaille sur ce programme qui me paraît très important pour Israël, évidemment. Bien sûr. Puisque, comme on l'a dit, l'armée, l'éducation et la Torah sont les trois piliers de la force d'Israël. Oui. Alors, justement, ce programme de Tsaal, vous dites que c'est un projet qui va impliquer différents départements de l'université. On peut savoir lesquels ? Non ? Vous ne savez pas ? C'est encore pour parler, mais il y a les départements de psychologie, de textile. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Donc là, pour ce projet et ce programme aussi, vous récoltez des fonds. Oui, je fais un appel de fonds. Sachez que ce soit pour les bourses, pour les programmes, quel que soit le don, il est important parce qu'il s'accumule. Oui, c'est important de le dire parce qu'on a l'impression, quand on parle de grands projets comme ça, qu'il faut donner des milliers de shekels, des millions de shekels, ce n'est pas le cas. C'est mieux. C'est bienvenu. Mais c'est comme pour les étudiants. Certaines personnes me disent, je ne peux pas financer. Je dis, mais vous financez un quart de bourse. Je vais trouver l'autre quart. Et puis, je vais trouver l'autre moitié. Et ça fera une bourse. C'est ce qui s'est passé. On peut donner de 50 shekels à des milliers de shekels, peu importe. Je crois que si vous êtes résident israélien, à partir de 200 ou 300 shekels, c'est même, vous recevez une réduction fiscale. Les impôts. Extra. Absolument. Ça, c'est important de le savoir aussi. Bon. Alors, le troisième projet que j'ai beaucoup aimé, c'est une préoccupation. Et vous prenez soin, tout simplement, des rescapés de la Shoah. De différentes manières. Oui, absolument. Moi, j'ai été très touchée par ça. Malheureusement, beaucoup de personnes de la Shoah, qui ne sont plus si nombreuses que ça, vivent dans des conditions très précaires. Donc, le programme de dentisterie a décidé d'équiper des salles. On a une école de dentisterie extrêmement performante dans les premières mondiales par les équipements. On a décidé que les étudiants de quatrième année allaient soigner gratuitement toute la population à la fois défavorisée et les étudiants. Nous, nous recherchons de l'argent pour finir les salles, pour acheter les fauteuils, pour acheter les médicaments. Mais tous les soins sont donnés gratuitement. Et on mettra même un bus à disposition pour faire l'aller-retour pour ces personnes qu'ils retrouvent. Mon opération s'appelle « Redonner le sourire ». OK. C'est assez joli. La faculté de droit, c'est pareil. Les étudiants choisissent avec leur professeur des cas et décident d'aider. Là, ils ont fait un... Gratuitement. Oui. Alors, ça coûte de l'argent. Nous, on cherche l'argent. Mais c'est dans le cadre de leurs études. Ils sont là sur un problème sur la baie de Raifa. Pour le problème de... Il y a eu tout un problème d'une quantité de personnes qui a... Était malade à cause de la pollution. Voilà. Là, ils sont sur le programme de la Shoah où on va aider. Ils vont aider gracieusement les personnes de la Shoah sur le plan juridique, sur le plan administratif et sur le plan financier pour qu'ils touchent ce à quoi ils ont droit. Des aides ou peut-être s'ils ont des problèmes d'habitation. Absolument. Et les étudiants... J'étais en réunion l'autre jour avec un donateur. Et les étudiants se sont tellement pris à cœur qu'ils vont visiter les familles et qu'ils ont même réussi à retrouver des membres de leur famille. Oui. C'est-à-dire que ça dépasse... Ce n'est pas que... Voilà. Et ça, c'est vraiment l'université de Tel Aviv. C'est une grande famille. On va au-delà de la technique. Ils font leur travail d'une manière remarquable, mais avec beaucoup de... Et puis, on est en Israël. Je crois que ça compte. C'est sûr. Alors, pour financer tout ça, vous avez bien sûr la judicieuse idée d'organiser avec votre équipe des activités pour nous. Voilà. Pour que nous, on participe, on se détende, on fasse des choses un peu sympas. Et puis, en même temps, on participe financièrement. Et cette participation financière va aux étudiants. Alors, je précise qu'elle va intégralement aux étudiants. Je trouve des partenaires financiers comme l'Israël Discount Bank ou le vin Serreur pour les cocktails. Parce que je me fais un point d'honneur à ce que chaque billet acheté soit intégralement reversé. Donc, venez à nos événements. Prenez du plaisir. Vous ferez en même temps une bonne action. Il y a un sociologue qui a fait une étude en disant que donner rend heureux. Et je crois que c'est vrai que donner ce que vous pouvez... Voilà. C'est un pays où on est très heureux en Israël. Oui. Oui. Mais c'est vrai parce qu'on date beaucoup. Il y a plein d'associations. Oui. Et quelle que soit l'association, ce qui est important, c'est de donner. Moi, j'ai choisi les jeunes et les étudiants parce que nous considérons que c'est l'avenir d'Israël. C'est très important. D'ailleurs, l'université est classée parmi les meilleures mondiales. Elle publie beaucoup. Et c'est extrêmement important de donner. Alors, quel va être le programme de cette année ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on vous a concocté deux belles choses. Très diversifiées. C'est un programme riche et très varié. Nous commençons par... Nous avons un cycle Israël à l'écran. Jusqu'à présent, je faisais des événements franco-français. Je pense qu'aujourd'hui, il est important pour des francophones qui vivent en Israël de comprendre la société israélienne. Malheureusement, le langage est une barrière quand on ne parle pas l'hébreu. Donc, un professeur de français de l'université de Tel Aviv qui s'appelle Yaël Munch, professeur de cinéma et télévision à l'université, va nous faire un cycle de trois conférences. J'ai noté en regardant les séries télé, puisque vous savez que je suis issue du cinéma et de la télévision, qu'en Israël, toutes les séries et les films sont vraiment en prise directe avec l'histoire, la société, le social et la politique du pays. Complètement. C'est compliqué de comprendre si on ne sait pas ce qui se passe dans la société israélienne. Et je pense qu'en regardant différentes séries télé, j'ai compris la complexité de ce pays et j'ai pu rentrer et me sentir plus israélienne. Donc, j'ai voulu offrir à nos francophones... La même chose. La même chose. Donc, nous aurons le 7 novembre, comprendre la société israélienne au travers des documentaires israéliens, mais conférences en français. Le 25 novembre, comment les séries télé ont conquise le monde ? Car là, je peux en parler. Elles sont leaders mondiales. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. Et le 28 novembre, l'évolution du cinéma israélien. Donc, en venant à ce cours, vous aurez une vision globale. On est loin de Tipat Mazal. Là, on a beaucoup, beaucoup évolué depuis ce film culte des années 50, je crois, ou 60. On est très, très loin. On a beaucoup progressé. Voilà. Et ça me paraît important de comprendre la culture de ce pays et, au travers de la culture, de comprendre cette société. Donc, du cinéma. Du cinéma. Des conférences. Alors, des conférences, du cinéma. Voilà. Alors, le 11 novembre, nous allons projeter J'accuse de Roman Polanski. J'accuse à gagner le lion d'argent à la Mostra de Venise, le grand prix du jury et de la critique internationale. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, ce sera présenté par Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, qui nous fait l'honneur et l'amitié de présenter le film. Et à l'issue du film, Dina Porat, historienne et professeure émérite à l'Université de Tel Aviv, nous aurons un débat sur 120 ans après l'affaire Dreyfus. Eh oui, 120 ans après. L'affaire Dreyfus est-elle toujours pertinente ? Le rôle de l'État ? Je ne vous raconte pas l'affaire Dreyfus, ce sera... Non, non, mais... Le film est axé sur Picard. Alors l'affaire Dreyfus, évidemment, ça passionne encore et toujours, mais il n'y a pas que du cinéma, il y a d'autres choses aussi dans ce programme. Oui, alors le 24 novembre, nous aurons une conférence sur Roland Barthes par Éric Marty. Le 4 décembre, un tioul exceptionnel de Qumran à Jérusalem sur les traces des manuscrits de la Mère Morte avec le professeur Noam Misrari de l'Université de Tel Aviv, qui travaille au département des études juives, et une soirée chez Ben Gurion. Je vous invite à venir à Tel Aviv, dans sa maison, à Ben Gurion. Oui, dans sa maison, oui. Nous ferons la projection du film Ben Gurion Epilogue. Ah, ça c'est extraordinaire. C'est la troisième fois qu'on le fait, puisque ça nous est réclamé, réclamé, avec Yaël Perlov, qui est éditrice et productrice. Et ce sont des archives que nous avons retrouvées chez Spielberg, de la dernière interview qu'a donnée Ben Gurion sur sa vie, sur son angoisse, sur le futur de l'État d'Israël. Donc au moment où on est dans une période où on s'interroge sur Israël, venez voir Epilogue. Il y a très peu de place, c'est exceptionnel. Et ça mérite de redonner le jour et l'heure. 15 décembre. 15 décembre. Mais pour toute information, contactez-nous, tlvuniversité.com. Voilà, c'est tout simple. Et puis bien sûr, on peut monter aussi sur la page Facebook, les amis francophones de l'université de Tel Aviv. On a tous les enseignements en général sur cette page. Nous, on était très contents de te recevoir, Anna. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses, bonne continuation. On espère qu'il y aura plein de gens qui vont participer aux activités. Vraiment, vraiment, prenez du plaisir et en même temps, vous ferez une bonne action. Oui, vous ferez en sorte que les étudiants puissent avoir des bourses et étudient beaucoup plus sereinement, sans avoir besoin d'avoir 3, 4 jobs parfois. Merci à vous, merci de penser à eux. Merci de m'avoir reçu. Et à bientôt.